Le sida tue toutes les 15 secondes un parent à l'échelle mondiale, faisant ainsi des orphelins à travers les pays que l'on soit en Europe, en Amérique, en Asie ou en Afrique. Sur le continent noir, précisément au Gabon, ce sont environ 46 000 personnes qui portent en elle la maladie. Nous avons les derniers chiffres de 2020. Nous avons environ 46 000 personnes qui vivent avec le VIH au Gabon, dont 3 000 enfants qu'on a recensés et qui doivent prendre le traitement. Et nous avons aussi beaucoup de perdus de vue qui ne viennent plus fréquenter les centres de traitement. C'est un phénomène qui date de longtemps, mais avec l'avènement de la COVID-19, ça s'est accentué. Le Gabon compte à ce jour plus de 10 000 orphelins du sida. A l'endroit de ces derniers, c'est un accompagnement qui est fait par le programme national de lutte contre le sida. Nous, au niveau du programme, nous offrons le traitement. Nous offrons le traitement, le suivi médical, le suivi psychologique, le suivi social, mais nous avons des limites. Parce que quand on dit social, souvent, ça implique aussi financièrement, il faut assister les personnes. Et souvent, nous travaillons avec le ministère de la Famille, nous montons les dossiers ici que nous transmettons au ministère de la Famille pour le côté suivi à long terme. Au-delà des manquements parfois observés, au Gabon, les orphelins du sida bénéficient bien d'un accompagnement des autorités compétentes. Notons que sur près de 46 000 personnes déclarées séropositives, plus de 20 000 sont actuellement sous traitement.